L'inconnu de La Poste, c'est le livre qui a médiatisé cette affaire, écrit par Florence Obna. C'est en fait plutôt la première partie de l'affaire, le premier volet avec Gérald Thomasin qui est absent, disparu. C'est toujours un grand mystère. C'est toujours un grand mystère et c'est vrai que jusqu'en 2020, où il a ce non-lieu, son visage c'est cette affaire, c'est-à-dire son visage d'acteur par définition, sa figure couverte de cicatrices, sa personnalité tellement particulière. Il donne les couleurs du dossier et c'est vrai que dans La Poste avait été trouvé, dans La Poste, le lieu de la scène de crime, avait été trouvé un ADN qui n'était pas le sien. Il y avait ce visage de personne désignée comme coupable, de suspect numéro un qui a fait trois ans de prison et cet ADN qui ne matchait pas avec le sien. Et c'est vrai que très tardivement, très tardivement, l'ADN a matché et le procès est celui de ce porteur d'ADN, monsieur Diallo. Alors ce matin, ce sont les enfants de Catherine Burgot qui ont parlé devant les assises. Un moment assez lourd, évidemment. Oui, c'est toujours extrêmement émouvant. Et ce que j'ai trouvé extrêmement fort, c'est que ces deux enfants étaient là et on racontait comment ils se sont construits sans leur mère et en essayant en réalité de l'oublier. Et d'oublier cette enfance heureuse parce que c'était trop difficile. Je pense en particulier à Cédric qui, lui, est parti à changer de ville, à changer d'endroit parce que se promener dans Montréal-La Cluse, c'était voir se tourner sur soi des regards qui sont « tiens, voilà le fils de la victime ». Et essayer de trouver une autre identité que celle-là, j'ai trouvé ça bouleversant et très courageux de sa part. Et la chose aussi que je trouve très touchante, c'est l'absence. On a parlé de celle de M. Thomassin, mais je voudrais surtout parler de celle de M. Burgot qui est le père de Catherine Burgot, qui pendant toutes ces années a tout fait pour être là aujourd'hui. Il n'avait qu'une peur, c'est de ne pas pouvoir être là. Et aujourd'hui, sa maladie le prive de quelques jours d'audience. Et moi, chaque minute, je pense à lui en me disant combien c'est injuste. Sous-titrage ST' 501